Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Dans le trading, on a le côté analyse technique et le côté analyse fondamentale. Donc l'analyse technique, ça va être tout ce qui va être analyser les prix et le graphique en traçant des droites, en analysant si on a des figures graphiques, des figures chartistes. Donc là, on va vraiment s'orienter uniquement sur les prix et sur le graphique tandis que l'analyse fondamentale, eh bien en fait, on va s'intéresser à tout ce qui va se passer en dehors des graphiques au niveau de l'économie pour justement comprendre l'impact de l'économie sur le trading et dans cette vidéo, on va justement comprendre quels sont les facteurs qui vont impacter le trading. Dans l'analyse fondamentale, on va retrouver énormément de données et chaque donnée peut impacter positivement ou négativement le graphique. En général, on va avoir le PIB qui fait partie de l'analyse fondamentale. Les résultats des entreprises, les événements géopolitiques, les banques centrales avec les taux d'intérêt. On va également avoir les facteurs environnementaux, donc par exemple un tremblement de terre ou la crise également ici qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un événement fondamental qui va impacter le graphique dans le trading. Toutes ces données, on va pouvoir les retrouver dans un calendrier économique. Alors, qu'est-ce qu'un calendrier économique ? Ça va être une liste d'annonces qui vont justement impacter plus ou moins fort le graphique. On va pouvoir les diviser en trois catégories. On va voir les annonces faibles. Donc là, les annonces ne vont pas ou peu vraiment impacter le graphique dans le trading. Ensuite, on va voir les annonces moyennes. Donc là, on va commencer à avoir un petit impact sur le graphique, mais rien de bien méchant. Et ensuite, on va voir les annonces qui vont fortement impacter le graphique. Dans les annonces qui vont fortement impacter le graphique, eh bien, on va voir les taux d'intérêt avec les banques centrales. Donc, les banques centrales, on a souvent la BCE et la Fed qui revient. BCE, c'est la banque centrale européenne. Et la Fed, c'est la banque centrale américaine. Donc, dès lors qu'on a ici un discours de Mario Draghi, de Jérôme Powell, là, bien forcément, les graphiques vont être très agités. Et donc, justement, les traders qui utilisent l'analyse fondamentale vont se baser sur ces données et sur ce calendrier économique pour pouvoir mettre des positions et anticiper les prix grâce aux annonces qui vont sortir. On va avoir dans le calendrier économique des prévisions, des valeurs précédentes et la valeur qui va être publiée au moment où, justement, l'événement va sortir. Donc, on va se fier aux prévisions et aux valeurs précédentes pour, justement, eh bien, par exemple, si on prévoit que, malheureusement, eh bien, ce qu'on va annoncer, ça ne va pas forcément être bien. Donc, beaucoup de chômage ou bien les résultats des entreprises qui ne sont pas forcément bonnes, eh bien, à ce moment-là, on peut forcément anticiper que les prix, eh bien, vont réagir négativement. Alors qu'à l'inverse, eh bien, si on voit qu'on ne va avoir pas beaucoup de chômage, que les résultats des entreprises vont être vraiment bonnes, eh bien, là, on va pouvoir anticiper une hausse des marchés. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qu'on va vraiment regarder, ça va être, eh bien, les banques centrales avec les taux d'intérêt. C'est vraiment les grosses annonces économiques. Alors, forcément, ça ne va pas être toutes les semaines, mais dès qu'on va avoir un discours, dès qu'on va avoir les taux d'intérêt qui vont sortir, eh bien, forcément, on peut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité. Et que ce soit pour les scalpers, pour les gens qui font du day trading ou même du swing trading, eh bien, on va avoir des opportunités, soit un bon point d'entrée, soit on va avoir des positions qu'on va pouvoir acheter et revendre directement si on fait du scalping. Il y aura des opportunités pour tous les types d'acheteurs ou vendeurs, tous les types de stratégies à condition de s'informer dans le calendrier économique et d'être au courant de ce qui se passe pour, eh bien, effectivement, être là à temps. On a également les stocks de pétrole brut qui, eux, pour le coup, sont là toutes les semaines. Eh bien, les stocks de pétrole brut qui arrivent vers 22h, 22h40 en général, eh bien, on va pouvoir se mettre devant le graphique vers 22h30, plus ou moins, pour avoir un peu d'avance. Et on va pouvoir, avec le calendrier économique, les prévisions et la valeur précédente, on va pouvoir anticiper une hausse ou une baisse de, justement, ce graphique sur le pétrole. Donc, ça, c'est super intéressant. Il suffit donc de bien maîtriser son calendrier économique. Le calendrier économique, je ferai justement une vidéo dans les prochains jours sur le calendrier économique pour que vous puissiez savoir comment bien l'analyser et bien l'utiliser. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on sait lire le calendrier économique, on va pouvoir anticiper un achat ou une baisse parce qu'on va savoir forcément si les prévisions sont bonnes ou sont mauvaises. Notez que l'analyse fondamentale va prendre en considération tous les événements extérieurs qui pourraient impacter les prix. Quand je parle d'événements extérieurs, je parle de catastrophes naturelles. Un tremblement, une inodation, une tornade, une explosion, tout ça. Donc, ce sont des grosses catastrophes qui pourraient forcément faire impacter le graphique. Et donc, si on voit par exemple une grosse catastrophe naturelle aux États-Unis, par exemple, eh bien, on pourrait voir les actions US, eh bien, chuter parce que l'analyse fondamentale a impacté le graphique. Donc, également sur les tremblements, comme je vous ai dit, l'explosion, si on a une bombe, si on a également des accords entre la Chine et l'Amérique. On a souvent, d'ailleurs, Donald Trump qui n'est pas souvent d'accord avec la Chine et qui met certaines piques avec la Chine. Eh bien, ça, c'est de l'analyse fondamentale. On a un désaccord entre deux grandes nations et ça, ça se fait ressentir sur les prix du marché. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vraiment à tester, donc, de mettre une position en fonction de l'analyse fondamentale. Vous pouvez le faire assez rapidement et assez facilement avec les stocks de pétrole brut. Donc, vous analysez avec un calendrier économique quand est-ce qu'on aura l'analyse des stocks de pétrole brut. On va voir la date, avec l'heure, les prévisions, la valeur publiée, la valeur précédente, etc. Vous allez avoir tout sur une ligne. Vous analysez votre calendrier économique. Et ensuite, si vous voyez que les prévisions sont bonnes ou mauvaises, eh bien, vous allez essayer d'agir en conséquence pour mettre un achat ou une vente sur le pétrole. Donc là, je vous invite vraiment à essayer. Et dites-moi en commentaire si vous avez pu réaliser un gain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders qui utilisent l'analyse fondamentale, tout comme il y a beaucoup de traders qui utilisent l'analyse technique. Le mieux, personnellement, je pense qu'il faut vraiment combiner les deux. Il faut faire de l'analyse technique et il faut faire de l'analyse fondamentale pour pouvoir se diversifier, être un petit peu au taquet pour avoir les meilleures opportunités et pouvoir trier qu'est-ce qui peut être bon et qu'est-ce qui peut être moins bon en fonction de votre profil d'investisseur et en fonction de la stratégie que vous avez décidé d'élaborer. Si vous êtes débutant et que vous avez encore un petit peu de mal dans le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description un pack de 5 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, elle va vous aider à créer un compte sur une plateforme qui est safe et qui est sécurisée pour pouvoir déjà investir dans le monde du trading. Deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir utiliser pour mettre dans votre future stratégie. Ensuite, la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont puissants que vous allez pouvoir essayer et garder ceux qui sont le plus rentables pour vous pour votre future stratégie. Quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies spéciales débutants qui sont super simples à mettre en place et qui sont extrêmement rentables. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les tech profits et les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. A bientôt !